... Alors, merci d'être là, de votre assiduité. Vous voyez, je suis capable de reprendre exactement la même formule. Alors, je disais que, vous vous rappelez que Marioche Abdelaine, dans le roman de Louis-Aimont, était confrontée à trois types d'hommes, si on veut, dans son choix de vie. Il y a eu François Paradis, à laquelle elle avait donné un consentement au départ dans une belle tale de bleuets. C'est peut-être l'origine de la tarte au bleuets, on ne le sait pas. Mais c'était son choix, si on veut, émotif ou son choix de cœur. Il y avait Eutrope Gagnon, le voisin, qui était le moins intéressant des trois, le cultivateur, le voisin, qui ne parle pas. Et il y avait Euchariste voisin, qui était l'exilé, celui qui vit aux États-Unis. Il y a un personnage, dans ce roman-là, qui n'est pas du tout, du tout signalé. C'est assez curieux, d'ailleurs, à l'époque, en 1917, c'est l'Indien, qui était très présent, dans l'époque, au lac Saint-Jean, et qui est dont Louis-Aimont ne parle pas du tout. Et contrairement à Marioche Abdelaine, si on regarde les trois hommes, eux n'ont pas grand choix. Ils ont un prototype de femme dans ce roman-là, qui est Marioche Abdelaine, la fille de Samuel, la fille du colonisateur. Alors, l'Indien, dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? C'est sûr et certain que ce personnage-là a été abordé, et très peu abordé, dans un sens, par les romanciers québécois. C'est assez étrange et assez curieux et assez intéressant aussi. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Si on remonte à partir de 1900, à partir de Marioche Abdelaine, jusqu'à l'époque contemporaine, c'est pratiquement absent. Vous avez Un homme et son péché, où c'est présent, mais le fameux Bilbo est plutôt réduit à l'état folklorique, et ce n'est pas un personnage très intéressant et très significatif dans le roman. En passant, Un homme et son péché, le roman, c'est un tout petit roman. Ça l'a dégénéré en allant à la télévision, parce que c'est devenu quelque chose qui s'est développé et qui s'est développé. Il y a même des personnages dans la série télévisée qui ne sont pas dans le roman. C'est un très petit roman qui n'est pas très bon, en passant. Un homme et son péché. Alors, l'Indien n'est pas beaucoup, beaucoup présent dans les autres livres qui vont suivre toute cette période-là. Par exemple, dans « Trente arpents » de Ringuet, il n'est absolument pas question de ça. Et c'est très, très, très significatif et très régulier dans toute la production littéraire, si on veut, de cette époque-là. Le premier, je pense, à l'avoir fait directement et volontairement, c'est Yves Thériault, avec Agakuk. Agakuk paraît en 1958. C'est avant le début de la Révolution tranquille. C'est avant, si on veut, le boum qu'on a vécu en littérature à partir des années 60. Souvenez-vous de l'époque, 58, là. Qui étaient, Laurent, les gros noms en littérature? Il y avait Gabriel Leroy qui venait de présenter « Bonheur d'occasion », « Les citadins ». Il y avait eu Roger Lemelin avec « Les ploufs » qui était là, un autre roman citadin. Il y avait Félix Leclerc qui était très populaire à l'époque avec ses contes-légendes, un peu ses récits. Alors, Yves Thériault arrive avec un roman étrange qui s'appelle « Agakuk ». Un roman controversé au départ, extrêmement controversé, même que les curés l'ont interdit et ils ont mis la cote D. Il y avait des cotes, là, qui disaient « passable à lire avec un certain recul » et tout ça. Mais la lettre D, c'était la pire lettre qu'on pouvait avoir si elle voulait dire « dangereux ». Un livre dangereux. Il y a de quoi intéresser beaucoup de monde. Alors, si on regarde l'histoire d'Agakuk, c'est un roman, dans le fond, qui met en scène un Innu. On l'appelait l'esquimau à l'époque. On n'avait pas encore l'Inuit, c'est-à-dire pas l'Innu, mais l'Inuit. Alors, on les appelait les Esquimaux. Et c'est un roman un peu fantasmé de Yves Thériault. C'est sûr que ça a été controversé pour une raison, parce qu'Yves Thériault n'est jamais allé vivre dans le Nord. Il n'a jamais été anthropologue, il n'a jamais été intervenant dans le Nord. Il a fait à croire à bien du monde qu'il avait été pilote de brousse, mais ce qui était de la grosse menterie, parce qu'Yves Thériault, il fabulait dans ses livres, mais il fabulait beaucoup dans sa vie aussi. Alors, ce roman-là... Il n'était pas un amérésien. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, Yves Thériault fabulait beaucoup dans sa vie et tout ça. Et ce roman-là a eu, malgré tous les interdits, un énorme succès. On parle de 300 000 ventes à l'époque, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup. Et il y a même eu, à partir des années 90, un film qui a été fait à partir de ce roman-là. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, Linwood, hein, Linuit, Agakuk et sa femme, hein, Agakuk et sa femme, que je ne me rappelle jamais de son nom, Iriuk, Iriuk. Alors, il quitte la tribu pour s'en aller dans un espace complètement vierge, dans la solitude totale, dans le but, dans le fond, de se régénérer et de recommencer, comme à vivre, de retrouver tout ce qu'ils ont en eux de vrai, d'authentique et de source esquimode ou inuit à l'époque. C'est assez étrange, ce désir-là, de mettre ça dans la tête d'un personnage inuit à cette époque-là, en 1950, d'aller vouloir se régénérer comme ça. Alors, Thériault place ces deux personnages-là dans la brousse et il les fait confronter avec la nature, avec toute la dureté de l'existence. Ils sont obligés de chasser, pêcher, affronter l'ours polaire et tout ce que vous voudrez. Et il arrive, à un moment donné, une circonstance, c'est qu'ils doivent retourner au village, au poste où les Blancs sont installés, puis il y a un conflit avec un marchand de l'époque et il le tue. Alors là, pour la première des rares fois, la police, la gendarmerie royale arrive dans le nord. Si ça avait été le contraire, un Blanc qui avait tué un inuit, je ne pense pas que la GRC se serait déplacée pour aller enquêter dans le nord et partir à la poursuite du pauvre personnage qui était Agakouk. Alors là, la police arrive là et ça devient véritablement un roman policier. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous présente une façon de vivre, fantasmée du nord. Comment on voyait le nord? Les personnages de Thériault sont un peu spéciaux. C'est que les inuits sont présentés véritablement comme des êtres instinctifs, des êtres primitifs qui vivent avec des pulsions animales. Carrément, ils sont très, très proches de la bête, de leur sens, comment ils vivent, comment ils appréhendent l'univers. Ils ont une sexualité débridée comme dans tous les livres de Thériault et ça fait parler beaucoup de monde à l'époque. Alors ce livre-là a eu un succès, comme je dis, il a été là et il était même pressenti pour avoir le prix Goncourt. Alors l'éditeur d'Agakouk à l'époque avait mis une véritable fortune pour envoyer Thériault en France pour faire la promotion de son livre. Mais M. Thériault était un homme assez primitif et instinctif aussi, surtout avec les femmes. Alors il a eu un contact avec celles qui s'occupaient de la promotion du livre en France. Je ne me souviens pas du nom de la madame, mais c'était une femme qui s'occupait vraiment de placer les livres et de faire la promotion et qui aurait fait en sorte qu'il gagne possiblement le Goncourt. Et M. Thériault, en débarquant, disons, il est parti à la conquête de cette jante dame et elle n'a pas apprécié du tout. Alors elle a dit, toi tu n'auras jamais le Goncourt tant qu'à moi. Et en fait, il a pratiquement ruiné M. Michaud de Québec qui avait misé sa fortune là-dessus parce qu'il a tout saboté en débarquant en France par son attitude d'homme primitif, si on veut, et sauvage comme il aimait à se présenter un peu partout. Alors vous voyez, ce livre-là a eu quand même un rayonnement extraordinaire. Et malgré ce qu'on a pu en dire et ce que la censure a fait à la parution, dix ans après sa parution en 58, en 68, il était enseigné un peu partout dans les écoles. Alors c'est un livre qu'on a lu obligatoirement dans les classes et tout ça. Alors c'est un livre intéressant. Mais c'est le premier livre qui présentait véritablement des Autochtones qui vivaient dans le Grand Nord. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas. C'est fantasmé par Thériault, mais l'important c'est d'avoir un personnage. Vous savez, ça se fait en littérature où on a des Blancs qu'on fantasme aussi et qu'on invente un peu comme ça. Alors c'est le premier qui l'a fait véritablement dans la région du Québec, si on veut. Thériault a été un être exceptionnel dans ce sens-là. C'est le premier aussi qui a fait entrer un personnage de juif dans la littérature québécoise, francophone. Aaron met en scène un juif. Et jusqu'à Thériault, le juif était un personnage caricatural qu'on voyait de temps en temps. Vous savez, le commerçant, l'itinérant qui passait par la maison et qui faisait du commerce, c'était tout. On ne l'a jamais vu vivre. Thériault l'a fait. Alors c'est un personnage un peu marginal qui n'était pas du tout accepté par l'intelligentsia de l'époque et surtout pas par les universitaires. Il détestait Thériault supposément tous les intellectuels, disait qu'il n'avait jamais rien lu, ce qui n'était pas vrai du tout. C'était un très, très grand lecteur, un bonhomme qui travaillait à la radio. Il a fait plein de sketchs, il a fait plein de choses, mais c'est un bonhomme qui était autodidacte tout simplement. Alors il y a eu son importance dans ce sens-là. On revient à notre livre, on en a parlé la semaine dernière, Mistouk. Mistouk, vous savez, notre personnage, Méo, fascinant personnage de Mistouk. Méo, qui est né, je dirais presque de la famille originale de Dieu. Son père s'appelle Joseph et sa mère Marie. Un né de Joseph et Marie. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Méo soit un nouveau Christ qui arrive, un nouveau Jésus qui arrive véritablement dans sa société, c'est en... l'action se situe à peu près dans les années 1880 à la naissance de Méo. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un personnage qui va racheter en quelque sorte le peuple du Québécois pour l'aller, le pousser vers son affirmation? On regarde ça et Méo est intéressant par, je dirais, son ambiguïté. C'est vrai que c'est un personnage fascinant. Tout lui réussit, c'est un costaud, il est brillant, il est aventureux, il est curieux, il est un bon vivant et tout ça. Il est fasciné, comme je l'ai dit la semaine dernière, par à la fois la vie indienne et à la fois par la vie des Blancs. Ce sera le drame de sa vie. Toute sa vie, Méo, est déchirée entre ces deux pôles, si on veut, de la vie qui existait au Saguenay-Lac-Saint-Jean à cette époque-là. Alors, la colonisation dans les années 1880 au Lac-Saint-Jean, elle n'était pas tellement avancée. On était dans les débuts de la colonisation. On était arrivés un petit peu avant, mais on connaissait les grands-pères qui étaient arrivés les premiers. On était proches du début de la région. Alors, l'Indien était encore très, très présent, très, très là. Méo joue entre ces deux personnages-là. Il passe des grands bouts de sa vie à vivre à l'Indienne, à suivre les Indiens dans leur période de chasse. Il vivra même toute une saison d'hiver à faire la chasse avec la famille de Sennel, celle qu'il aime et celle qu'il ne déteste pas non plus, sans être le grand amour. Mais il vit comme ça. Et ça, ce qui est intéressant, Gérard Bouchard l'a avoué, il s'est servi beaucoup d'un témoignage qu'un autre Bouchard, Serge Bouchard, a fait pour une de ses thèses, quand il étudiait en anthropologie. Il est allé sur la Côte-Nord et il a écouté un chasseur inou qui s'appelait M. Mastéchappo, je pense. Mathieu Mestakbo, ou en tout cas, excusez-moi, mais quelque chose comme ça, c'est facile à trouver le nom, je pourrais vous le donner tantôt. Alors, M. Serge Bouchard, sans connaître la langue inou quand même, avec un interprète, a écouté ce chasseur-là qui lui raconte toute sa vie. Et c'est un livre qui est disponible, c'est publié chez Boréal. Alors, il raconte les chasses, comment il partait à la chasse, les préparatifs, les difficultés, comment on attirait le caribou et tout ça et tout ça. Gérard Bouchard s'est servi beaucoup de ce témoignage-là dans Mistou. Alors, quand Méo part à la chasse avec la tribu inouite, pas inouite, mais inou, bien, on retombe un petit peu dans cet univers-là. Et Gérard ne s'en cache pas, il s'est inspiré beaucoup de Serge Bouchard et de ce témoignage-là. Alors, il y a ce personnage-là qui l'attire, Sénel est là, la patiente Sénel qui l'attend tout le temps et que Méo passe un bout de temps là, il devient fatigué, il retourne du côté de la société blanche. Et là, bien, il vit à la manière de ce qu'on appelle les coureurs de bois de l'époque. Alors, il n'est pas capable de rester sur la terre avec son père, qui en aurait bien besoin pour dessoucher puis travailler à Mistou. Mais non, il part, il est fasciné, il part vers l'Amérique et il découvre du pays. Il voyage, il va aux États-Unis, il apprend l'anglais, il va aller jusqu'en Californie, il se promène un peu partout. Alors, c'est le nouveau coureur des bois, c'est le François Paradis, si on veut un petit peu, de son époque, mais à la grandeur de l'Amérique. Alors, quand il revient, bien, il est là, il y a la femme blanche qui l'attend, Julie, sa voisine qui est patiente, qui devient institutrice, maîtresse d'école et puis qui l'attend toute sa vie et Méo part, vie à l'Indienne, vie en blanc, vie là. Alors, toujours les deux pôles, toujours les deux pôles. Et ils vont vivre une aventure assez spéciale, Méo, c'est qu'il va accompagner Moïse, Moïse qui est le frère de Sennel. Moïse, un être, un Indien qui est déjà tourmenté, hanté, on dirait peut-être, parce qu'il va arriver à son peuple. Le peuple n'est pas encore tombé dans ce qu'on connaît aujourd'hui, puis je vais vous expliquer ça plus tard. Mais il a comme une hantise de savoir qu'il a perdu le sens de la vie ou le fil de la vie. Et il se dit, bon, bien, on va faire une espèce de pèlerinage aux sources, on va partir vers le nord comme les ancêtres le faisaient en canot et vivre toutes les étapes du grand voyage jusqu'au grand nord, jusqu'à la chute blanche. Alors c'est l'abbé de James dans le fond, la chute blanche, le rendu à l'abbé de James. Alors Méo va l'accompagner dans cette aventure-là. Et ils font toutes les étapes et quand ils arrivent à la chute blanche, Moïse va réaliser quelque chose d'assez insoupçonné et un peu étrange, c'est qu'il va sauter dans la chute et c'est un suicide. Ce qui laisse entendre peut-être qu'il ne croit plus à l'avenir de son peuple en Amérique. Méo est tenté de faire la même chose, de plonger aussi derrière Moïse, mais il y a quelque chose qui l'arrête et il revient. Il retourne ici, il revient dans son village à Mistok et là, il va repartir à l'aventure et tout ça. Entre-temps, il va faire quelque chose d'horrible, c'est qu'il se bat avec son ami sur les rives du lac Saint-Jean et il va commettre un meurtre. Alors là, il devient un fugitif. Un fugitif comme on a vu dans Thériault, Agakuk qui a tué quelqu'un et est obligé de se sauver. Alors Méo devient fugitif, il se promène un petit peu partout, il se cache, la police ne l'abandonne jamais et il décide vers la fin du roman de revenir dans son village et comme s'il pouvait oublier son passé, il rencontre la belle Julie et là, il y a une scène d'amour avec Julie et lui promet de rester fidèle à Julie comme s'il pouvait tout effacer ce qu'il avait fait avant, comme s'il pouvait tout oublier. Mais naturellement, la police n'a pas oublié ce qu'il a fait, il a commis un meurtre et voilà. Alors la chasse commence et le pauvre Méo est obligé de se sauver sur le lac Saint-Jean et il fait ce que personne n'osait faire à l'époque avec son canot, c'est d'essayer de sauter les barrages de la grande décharge qui n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Ça se situe avant la construction des barrages. Alors il y avait des chutes et des rapides que personne n'osait franchir. Il tente de faire ça, mais Méo, même s'il est habile, même s'il est costaud, il va se noyer. Et c'est assez particulier parce que la scène finale à peu près de Mistouk, c'est qu'on voit, en tout cas Gérard Bouchard décrit Méo sur le Saguenay, les bras pratiquement en croix comme un Christ et qui dérive vers Tadoussac lentement. Alors le Christ ou le Jésus de Joseph et Marie qui pensait racheter le peuple, dans le fond, a échoué complètement. Alors c'est une vision un peu pessimiste de la réalité de la part de Gérard Bouchard. Mais il arrive quelque chose de formidable à la toute fin du roman, toute la dernière phrase du roman de Gérard Bouchard. Je vais vous la lire parce que c'est important. Et ça va donner même un autre livre. Alors le 24 juin 1919. Aïe, Mario Chabdelaine n'est pas parue à cette époque-là. « Sennel accoucha d'un fils appelé Moïse Méo Léopold. » Alors Méo a un fils. Méo a un fils. Un métis. Là, ça devient un personnage intéressant. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ce métis-là? À la fois déchiré par ses origines blanches et ses origines indiennes. Il est élevé à Mastoyach avec les Inuits et tout ça. Mais il fréquente les Blains et tout ça. Et il va devenir le sujet d'un autre roman de Gérard Bouchard qui s'appelle « Picoba ». « Picoba ». « Picoba ». Alors là, c'est le fils. C'est Léopold. Le fils qui est là. Qui est à la fois déchiré par ses origines, je disais, entre le blanc et l'indien qu'il a en lui. Et la meilleure manière d'essayer de résoudre ce déchirement-là ou cette césure qu'il a en lui, c'est d'essayer de faire une nouvelle communauté. « Picoba ». « Picoba », c'est situé tout près de Chicotimi, dans le parc des Laurentides. Il y a un endroit qui s'appelle comme ça. Et Gérard a imaginé que ce serait comme une nouvelle paroisse ou un nouveau site, une nouvelle ville qui va s'inventer là. Et c'est basé sur l'industrie du siège. Alors, le fils de Méo construit une espèce de grande scierie. Et un village très particulier qui échappe à toutes les normes, si on veut, de l'époque. Alors, il est né en 1917. Il y a peut-être 20 ans. On est dans les années 37, 35, 37, quelque chose comme ça. Alors, ce village-là, ça naît autour de la Syrie, comme ça s'est fait partout un peu dans la région au début. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas comme de religion officielle. Il n'y a pas de curé dans ce Picoba-là. Et c'est un endroit libre, communautaire. C'est vraiment, là, c'est pratiquement, je dirais, une coopérative où tout le monde fait à peu près ce qu'ils veulent, sans loi, mais en même temps respectant les autres. C'est une nouvelle communauté qui échappe un peu à tous les dictats, si on veut, de l'époque. Mais replaçons-nous dans les années 30, au début des années 40. Le clergé est encore extrêmement fort dans la région. Et c'est tout à fait normal que les gens de Picoba en aient affaire avec les dirigeants de Chicotimi. Et là, il y a des affrontements, des chicanes, des poursuites, tout ce qu'on voudra. Puis ça va finir par la fin de Picoba. Et le pauvre fils de Méo est encore une fois un petit peu laissé à l'abandon. Et là, il se dit, bien, en tout cas, on présume à la fin du roman qu'il va partir dans le Nord, dans le Grand Nord, pour aller aider les Indiens qui survivent tant bien que mal dans le Grand Nord et qui vont essayer de se reprendre en main. Lui, avec son expérience, avec son côté blanc, avec son côté indien, va peut-être réussir à concilier ces deux extrémités-là et réussir à faire là-bas, dans le Nord, ce qu'il n'a pas réussi à faire ici. C'est intéressant parce qu'on retrouve dans ce personnage-là aussi le fondateur de Chicotimi, Peter MacLeod, qui était à la fois un Innu et un Écossais. Un personnage déchiré, fabuleux, étrange, une force de la nature, un violent qui jouait à la fois sur son côté indien et à la fois sur son côté écossais. Alors, collaborateur de presse qui exploitait beaucoup les Canadiens français de l'époque. Alors, vous voyez, c'est un personnage extrêmement intéressant comme personnage romanesque parce que c'est un personnage qui est complexe, qui n'est pas tout d'un bloc. Il y a beaucoup de tendance et d'attirance là-dedans. Alors, que va devenir le pauvre Méo à la fin de... le fils de Méo, c'est-à-dire à la fin de Picobas? On ne le sait pas. On ne le sait pas parce que Gérard n'a pas décidé d'écrire une suite à ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'après avoir écrit Picobas, il va écrire un roman qui se situe vraiment dans une réserve indienne sur la côte nord, tout près de cette île, qui s'appelle Uachwat. Alors, son personnage, c'est un jeune étudiant qui vit à Québec, qui n'a aucune idée de ce que sont les Indiens ou leur vie ou leur manière de vivre. Ça peut paraître un petit peu étonnant, là, mais on est dans les années... Oui, au début de cette île, on est dans les années 50-60. La télévision n'était pas là pour nous apporter le cinéma américain où on voit toujours les guerres qu'on a vécues au cinéma avec le mauvais Indien et le bon Blanc. Puis on règle le problème en ne pas en discutant, en sortant le pistolet, puis on tue. Alors, la violence de la société américaine, ça remonte à très, très loin. Alors, il emmène son personnage dans une réserve. Alors, ce jeune-là, qui est un peu naïf, s'installe chez un vieil Indien que tout le monde trouve un peu fou dans le coin, même ses collègues, et qu'il le reçoit dans sa maison et que tout le monde prend, je dis, pour un illuminé, parce qu'il raconte des histoires du passé, tout ça, les grandes chasses, qu'est-ce qu'on faisait dans cette époque-là. Et le jeune Moisan qui est installé là, il a comme mission pendant ses vacances d'été, si on veut, de faire le recensement de la population de la réserve, ce qui n'est pas évident. Parce que les noms des familles, là, nous, on peut monter jusqu'au 14-13e siècle, pratiquement, avec nos noms de famille, mais dans une tribu indienne ou un peuplement indien, ce n'est pas du tout la même chose, parce que les missionnaires sont arrivés là et ont changé souvent les noms. Alors, les filiations sont rompues et tout. Alors, il y a beaucoup de difficultés à faire son travail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il voit ce qui se passe autour de lui, dans la réserve. Et il y a surtout une fille qu'il fascine, une très belle jeune fille amérindienne qui s'appelle Sarah, qui ressemble à un ange, à une madone quand il la voit pour la première fois, mais qui a, comme je pourrais dire, tous les défauts de son peuple, c'est-à-dire qu'elle boit beaucoup, elle se drogue et se livre à la prostitution de temps à autre. Alors, Moisan est très fasciné par cette fille-là, aimerait beaucoup l'aider, comme on fait un peu les missionnaires, mais c'est un peu comme peine perdue. Alors, là, vraiment, Gérard Bouchard nous décorait une société que l'on connaît et que l'on a vue beaucoup dans les médias, c'est-à-dire un peuplement qui est rongé par l'alcool, la drogue, des gens désœuvrés qui semblent avoir rien à faire, qui ont perdu leur idéau, ont perdu pratiquement leur langue, ont perdu leur manière de vivre et qui ne savent plus quoi faire dans tout ce qu'ils ont autour d'eux. Alors, ils sont à la dérive complètement et tout ce qu'ils peuvent faire, bien, c'est d'avoir des sensations et vivre des sensations, soit dans l'alcool ou dans la drogue. Ce personnage-là de l'Indien va revenir pratiquement dans toutes les œuvres que les écrivains québécois vont faire à partir des années 60 où il est question du personnage de l'Indien. On a l'impression même, là, je prends par exemple Lucie Lachapelle, Marie-Christine Bernard, Louis Hamelin, on a l'impression qu'ils ont repris à peu près le même canevas que Gérard Bouchard, que je vous ai expliqué. C'est toujours le même personnage du Blanc, un peu naïf, un peu idéaliste, qui s'en va dans un milieu où les Autochtones vivent. Et là, il se confronte à une société qui est complètement déboussolée. Souvent, les Blancs sont passés dans la réserve, ont fait des coupes à Blancs, il n'y a plus d'animaux, les rivières sont polluées et tout ce qui reste, c'est un hôtel où on boit, consomme de la drogue, etc. Lucie Lachapelle, par exemple, dans Rivière-Méquiscan. Lucie Lachapelle est un personnage extrêmement intéressant comme écrivaine parce qu'elle est à la fois documentaliste, elle a fait des films pour l'Office national du film, et elle écrit, elle a imposé un Indien, cri. Alors, elle a eu deux enfants métisses. Alors, son mariage, inutile de vous dire, elle tombait à l'eau ici. Alors, dans la rivière Méquiscan, il y a une fille qui s'appelle Alice, qui vit à Montréal. Et ce n'est pas Alice au Pays des merveilles. Alice reçoit un téléphone un soir en disant que son père vient de décéder, ils l'ont trouvée dans un parc. Elle savait qu'elle avait possiblement des attendances indiennes, mais sa mère ne lui en a jamais, jamais, jamais vraiment parlé. Et là, elle est obligée de s'occuper des cendres de son père, qui est décédé, c'est un Indien, cri, qui est décédé comme itinérant à Montréal, dans une vie avec tout ce qu'on peut connaître de l'échéance et ce que vous voudrez. Alors, elle l'irrite des cendres, et elle décide de retourner en Abitibi, dans la réserve d'où son père est originaire et d'où sa mère a rencontré son père pour ramener les cendres dans son pays, si on veut. Et elle débarque dans une société complètement ravagée aussi. Alors, toute la forêt a été rasée, la réserve est coupée par un chemin de fer et les gens prennent de l'alcool. Les gens boivent, les gens se droguent. Et tout ce que les femmes réussissent à faire après avoir eu des enfants à 12-13 ans, c'est de prendre de l'alcool et se livrer à la prostitution. Alors, c'est extrêmement dur. Mais là encore, comme chez Gérard Bouchard, il y a une grand-mère qui vit isolée et qui va rencontrer Alice et lui raconter un peu le monde légendaire des cris de l'époque, comment il vivait, et les valeurs cris. Alors, il reste dans ces sociétés-là des témoins, si on veut. Ce sont toujours les grands-parents, les gens qui ont vécu une autre époque avant l'arrivée massive des Blancs et le saccage. Dans Miss Tissiwin, Marie-Christine Bernard a publié ça l'an dernier, c'est un livre qui nous replonge dans le côté indien, si on le veut, ou inu de la société. Marie-Christine Bernard aussi est une écrivaine intéressante parce qu'elle est elle-même métisse, alors à la fois de parents blancs et indiens. Et elle part là-dedans à la recherche de ses racines, dans le fond. Elle est allée vivre pendant un an, elle a eu une bourse pour aller étudier la façon de vivre à Aubéjouane, des gens qui sont dans la réserve tout près de Chibougamore. Elle a vécu là, puis elle a enquêté, elle a parlé à énormément de gens. Alors, dans Miss Tissiwin, qu'est-ce qui se passe? Il y a Sarah, la fille, Sarah qui, en passant, a le même prénom que Sarah dans le livre au Weah Chouette de Gérard Bouchard. C'est assez drôle de voir comment les noms se retrouvent d'un roman à l'autre. Alors, Sarah décide de retrouver, si on veut, les valeurs ancestrales et elle entreprend, comme on a vu dans Miss Tissiwin, de refaire une longue marche en raquette en hiver avec des étapes où elle va franchir des épreuves physiques et mentales avec des séances de, je dirais, presque de confession avec un chaman qui l'a fait entrer sous la tente tremblante et tout ça pour essayer de retrouver ses origines. Mais ce qui est particulier chez Marie-Christine Bernard, son personnage de Sarah fait sa quête, si on veut. Mais ce qu'elle entend, c'est pas nécessairement les conversations autour des gens qui l'accompagnent dans cette démarche-là. c'est sa grand-mère qu'elle entend tout le temps dans sa tête, sa grand-mère qui est décédée, qui lui parle, qui l'encourage, qui lui parle. Alors, c'est intéressant parce que Marie-Christine met en valeur, si on veut, une notion amérindienne où la mort n'existe pas réellement. La mort, c'est juste un passage vers autre chose. Alors, les gens restent éternellement vivants, si on veut, et quand on se met dans un certain état d'esprit, on est capable de les écouter ou de les entendre. Alors, Sarah, dans ce grand, ce grand, grand, grand périple, je dirais, écoute sa grand-mère qui lui rappelle toutes sortes de valeurs. Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Je ne pense pas que Sarah est convertie ou elle a retrouvé un sens à sa vie, mais au moins, elle a fait un effort. Il y a des choses qui arrivent qui font que c'est pratiquement impossible. remettons-nous dans le contexte actuel. Les écrivains échappent rarement, si on veut, au contexte social de leur groupe parce que l'avenir, si on veut, des peuples indiens, des Inuits ou des Inuits dans le Nord, on ne peut pas dire que c'est très rigolo. Avec toutes les problématiques qu'ils vivent actuellement, c'est extrêmement difficile de prévoir qu'ils vont réussir à s'épanouir et à se reprendre en main, certainement pas en retournant aux valeurs ancestrales parce que vivre en chassant et en pêchant, c'est un cul-de-sac épouvantable. Puis avec la pollution qu'on a, c'est pratiquement un suicide alimentaire. On l'a vu dans le Nord avec les pluies acides et tout ça. Alors, les écrivains ne peuvent pas être optimistes, si on veut, quand ils abordent cette question-là. Il y a un autre roman dont je veux vous parler, c'est ce roman-là de Louis Hamelin, Cowboy. Même scénario. Exactement. Gilles est embauché dans une pourvoirie qu'on devine qui se situe en Abitibi et il se retrouve au cœur d'une réserve indienne. Avec des personnages que je vous ai décrits, les hommes qui sont à peu près tout le temps sous la drogue, l'alcool et tout ça. Et lui, bon, il rencontre, il commence à travailler là et là, les Blancs du secteur veulent faire une grande pourvoirie pour accueillir les Américains qui dépensent des fortunes pour chasser l'ours et l'orignal. Ce qui ne fait pas l'affaire du tout les Indiens parce qu'ils sont dépossédés complètement à ce moment-là. Mais qu'est-ce que vaut la parole d'un Indien contre un Américain qui veut investir dans le Grand Nord? Ça ne vaut pas grand-chose. On a juste à écouter le Plan Nord dont on nous rabâche beaucoup l'histoire. C'est assez rare que maintenant on écoute quelqu'un, un chef qui vient du Grand Nord ou un Inuit qui va vous dire oui, je défends le Plan Nord pour telle ou telle raison. On ne les écoute pas. On travaille encore comme des envahisseurs comme nous avons été tout le temps. Alors, on s'en va là et on implante des choses avec les désastres que ça peut compliquer. Alors, Louis Hamelin reprend exactement le même scénario qu'il y avait dans Gérard Bouchard ou dans Marie-Christine et son personnage, Gilles arrive dans la pauvoirie, commence à travailler là et rencontre la belle Salomé, l'Indienne magnifique, splendide, 15 ans, toujours très jeune parce qu'on sait que souvent, il y a beaucoup, beaucoup de violence dans ces milieux-là. les filles sont violées très jeunes et ont des enfants extrêmement à bas âge, à 14, 15 ans, 16 ans et tout ça. Alors, c'est encore le même débat. Il y a une histoire de meurtre là-dedans qui arrive et tout ça et ça finit très, très mal. Alors, c'est encore extrêmement, je dirais, dépressif par rapport à ce milieu-là. Alors, je vais terminer, si on veut, avec ce volet, si on veut, indien, avec Jean Désy que vous connaissez peut-être, qui est un écrivain qui est né à Kenogami, ici, avant que ça devienne le Grand Jonquière. C'est un médecin, un écrivain, poète, un homme fascinant qui est très, très, très attiré par le Grand Nord. Alors, il y est allé très souvent. Il est allé dans le Nord comme intervenant médical, c'est-à-dire comme médecin, pour travailler. C'est vraiment de la médecine de Brousse. Il nous raconte souvent ses aventures parce que Jean Désy est un homme, oui, il aime la médecine, il aime tout ça, soigner les gens, il adore ça, mais en même temps, c'est un passionné de grand air, c'est un passionné de chasse et de pêche. Alors, tous ses livres, à peu près, sauf quelques-uns, parce qu'il a fait d'autres grands voyages dans le monde, mais beaucoup de ses livres nous parlent de ses aventures dans le Nord. Il débarque tout le temps dans un petit bled, je dirais, où il y a presque juste un petit, c'est même pas un hôpital, c'est un service qu'on offre à la population pour soigner les gens. Et il arrive toujours, toujours à soigner des gens extrêmement poqués, je dirais, parce qu'à tous les mois, il arrive les chèques, il arrive les avions, puis il arrive l'alcool, puis il arrive les drogues. Et ça déclenche les épidémies de violence dans les villages inuits comme dans les villages gris. Et là, ils se retrouvent tous à l'hôpital à moitié morts, overdose, intoxiqués, bras cassés, battus, femmes violées, femmes battues. C'est un milieu extraordinairement dur, épouvantable. Et c'est la situation de ces pays-là. Puis ça, je ne pense pas qu'ils exagèrent quand ils racontent ça. Il n'y a pas le genre. Et j'ai pu lire beaucoup d'autres témoignages, entre autres, des enseignants, par exemple, qui sont allés dans le Nord pour enseigner. Et ils ont fait face à cette situation-là qui est extrêmement difficile. Alors, Jean Désy a une solution. Il a dit, il faudrait fouiller les bagages qui sortent des avions. Parce que la drogue, elle n'arrive pas par traîneau à chien, là. Elle arrive par avion. Puis si on allait simplement fouiller les bagages, on pourrait arrêter ce fléau-là. Alors, il y a des personnages aussi chez Jean Désy, des gens qui essaient de s'en sortir, mais ils sont balottés entre ces deux extrémités-là. La cohésion sociale fait défaut complètement. Ça s'est écroulé. Alors, il n'y a que des individus qui essaient de s'en sortir plus ou moins bien. en partant, en essayant de vivre comme les ancêtres vivaient et tout ça. Ils n'ont pas d'autres endroits pour aller. Pour eux, partir vers le sud ou aller vivre à Montréal, c'est garanti à peu près à 99 % qu'ils vont se retrouver itinérants. Alors, vous en avez un, un personnage, je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de Monique Proulx, qui parle de Montréal. Et il y a un personnage inuit là-dedans qui est un itinérant, un beau personnage extraordinaire, mais qui finit par mourir comme ça dehors parce qu'il n'y a pas d'avenir pour ces gens-là. Est-ce que vous avez l'air dans les ouvres de Montréal? Non, c'est le dernier. Ça parle de la fondation de Montréal jusqu'à maintenant. Le titre m'échappe. Mais il y a un personnage comme ça, itinérant, qui est un inuit. Alors, vous voyez, il y a une constance dans la description du personnage de l'Indien dans notre littérature. Et ce qui est assez étonnant, par exemple, vous allez prendre une très, très jeune écrivaine, Marie-Andrée Guille, qui est née et qui a grandi à Mastoyach. Elle ne vit plus à Mastoyach, elle vit à Lens-Saint-Jean. Tu te filles bien tranquille, bien simple quand tu la rencontres. Et là, elle vient de publier un livre de poésie qui s'appelle frayée où elle s'attarde et elle regarde Mastoyach. Et là encore, on retrouve le même univers, la espèce de désespérance qui frappe les jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur peau. Ils sont complètement à l'abandon et ils s'abandonnent aux sensations, dans le fond. On va avoir des relations sexuelles, pas parce qu'on aime ou qu'on veut aimer quelqu'un, c'est parce qu'on veut avoir des sensations, tout simplement exister, se sentir vivant quelques secondes, avoir des relations sexuelles, dans le fond, comme on va le faire en prenant de l'alcool ou en respirant des gaz d'essence. Et en quelques mots, vous lisez ça, vous passez à travers ça, c'est exactement cet univers-là. Alors, il y a des... Je ne pense pas que ce soit un écrivain blanc qui va réussir à donner une place à l'Indien qui est enviable ou nous présenter un Indien qui a réussi. Ça pourrait arriver, quelqu'un qui quitte, mettons, une réserve puis il va s'implanter à Montréal puis il réussit puis il fait des choses. Parce qu'on en a des cas comme ça. On en a des gens comme ça qui ont réussi à faire des choses, qui ont fait des grandes choses en art, en écriture. Puis du côté américain au côté anglophone, on a de ces écrivains-là qui ont réussi à faire des romans de force majeure en parlant de ces opprimés-là comme on a des Noirs américains qui ont réussi à écrire des livres extraordinairement importants et fascinants. Mais au Québec, Michel Noël écrit des livres sur l'indianité mais c'est assez folklorique comme univers. Alors, c'est à venir, je pense, mais il faut dire qu'ils partent de loin. Ils partent de très, très loin. On sait que leur taux de scolarité est quand même très, très faible par rapport aux nôtres. Alors, avant de passer au stade de l'écriture, il y a du chemin à faire. On a pris beaucoup de temps, nous, à le faire puis je pense qu'eux autres aussi vont avoir beaucoup de temps à faire. Les voix importantes qu'on a de ce côté-là actuellement, bien, il y a Marie-Andrée Guille qui, avec son premier recueil de poésie, est allée finaliste du gouverneur général et ce qui n'en mène pas rien. Puis il y a Noami Fontaine qui vit sur la Côte-Nord qui écrit de la poésie et qui est une poète vraiment intéressante, qui est quelque chose là-dedans. Mais c'est sûr que les vieux démons puis ce qu'ils ont vécu dans l'enfance reviennent souvent dans leur poésie et tout ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cet aspect-là. Je n'avais pas prévu ça la semaine dernière. J'avais parlé du couple, mais en même temps, en réfléchissant à ça cette semaine, j'ai dit pourquoi pas parce que c'est abordé dans les livres d'écrivains importants. Comme Mistoupe de Gérard Bouchard, c'est un livre qui a eu un gros succès au Québec. Il y en a vendu plus que 12 000 exemplaires, ce qui est extraordinaire quand on sait que la moyenne des romans vendus au Québec est à peu près de 400-450. Alors quand on en vend 12 000, c'est un best-seller. Alors est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là, Pauline? Serge Bouchard, sa rencontre avec Linnou, est-ce que c'est écrit à quelque part? Oui, oui. Ça existe aux éditions Boréales. Alors c'est un récit d'un chasseur de Mathieu, je ne me risque pas à nommer, mais c'est de Serge Bouchard. Ça a été réédité récemment et c'est très accessible. C'est passionnant à lire parce qu'on découvre tout un aspect de la vie des gens, de ses intérêts. c'est un édien-là qu'on ne connaît pas du tout. Du livre de Louis Hamelin. Louis Hamelin, cow-boy. C'est facile à retenir, vous voyez. Puis voilà. Mais il n'est pas d'ici, Louis Hamelin. Louis Hamelin est né en Mauricie parce qu'il y a quand même un peuplement indien en Haute-Mauricie qui est assez important. Alors il a été en contact avec ça puis il a vécu en Abitibi aussi. Il est allé s'installer là un bout de temps. Il n'est plus là maintenant parce qu'il est devenu professeur à McGill. Il enseigne le français à McGill. Donc cette première partie-là, c'était toujours faire suite à Maria Chabot? Oui, oui. C'est les mêmes personnages qu'on retrouve, vous voyez, mais avec l'oubli de Louis Hamelin, volontaire certainement de l'Indien. C'est assez curieux parce que tous les Français qui débarquent ici en général sont très fascinés par ça. Puis vous avez un jeune écrivain qui vit à Girardville qui s'appelle Julien Gravel qui est un Français d'origine puis qui est venu s'installer à Girardville pour vivre l'aventure des pionniers et il est devenu guide de plein air avec des traîneaux à chien et tout ça. Puis il écrit. Il a publié un roman il y a... c'est l'an passé qui s'appelle Avec un titre bizarre c'est Debout sur la carlingue. Ça ne me disait pas grand-chose comme titre. Ça a été publié chez le Méac. Alors j'ai lu ce livre-là il n'y a pas tellement longtemps et un de ses personnages qui se nomme Basile est un métisse. Le Français, lui, contrairement à Louis Hamelin, est très fasciné par ça et son personnage de Basile est un métisse qui vit tout près de Dolbeau-Mistassini et qui est chauffeur de camions. Et il est forcé par sa blonde française si on veut à s'intéresser à ses origines parce que sa blonde est une intervenante sociale qui va à Obéjouane. Donc c'est sa nation mais il ne connaît rien du tout de ce qu'a été son histoire ou ses parents. Alors sa mère était inou et son père est un blanc et son père l'a sorti je dirais du foyer de sa mère très très jeune et il a été élevé comme un blanc. Et à un moment donné dans son roman naturellement on est toujours intéressé un peu à connaître nos origines et Basile décide d'aller vers sa famille indienne et il rencontre un de ses oncles qui vit à Dolbeau mais qui n'avait jamais fréquenté beaucoup. Prototype parfait de l'Indien qui vit entre un appartement crasseux et le bord ou l'hôtel à côté. Et pour se retrouver leurs origines indiennes c'est assez fabuleux c'est ce passage-là l'oncle décide il convainc Basile de dire on va aller à la chasse à l'orignal et il part comme ça pour aller à la chasse à l'orignal parce que Basile lui il n'a pas été éduqué comme un indien il ne connait absolument rien à la chasse mais l'oncle lui raconte toutes sortes d'histoires puis c'est un grand chasseur mais quand il arrive dans le bois il se rend compte que l'oncle non plus c'est rien à la chasse c'est absolument pas il a oublié toute son son passé ou ses instincts de chasseurs et il s'installe à un moment donné dans une cabane qu'il trouve dans le bois pour tirer l'orignal et ça finit d'une façon assez brutale merci c'est qu'il y a deux chasseurs blancs qui arrivent puis c'est dehors puis à coup de pied vous sortez d'ici alors en même temps ce français-là a très très bien traduit si on veut la dépossession des indiens dans quelques chapitres quelques phrases tout simplement en disant les indiens ont perdu complètement leur l'histoire de leurs origines leur identité brasil rencontre sa mère puis elle ne reconnaît pas du tout c'est comme si c'était un étranger elle est toujours sous les effets de l'alcool l'oncle qui est abordable par là a tout oublié tout oublié aussi de ses origines alors c'est un c'est un peuple complètement je dirais dépossédé ils ont perdu leur langue ils ont perdu toute leur façon de faire leur tradition et tout ça et la symbolique de la fin dans le roman de Gravel est assez forte ces deux chasseurs blancs qui arrivent pour sortir deux indiens de la chasse à l'orignard ça démontre toute leur dépossession c'est un aparté on arrête un peu alors je vais répondre à une question de Cynthia elle me demandait est-ce que je vais parler un peu moi comment je l'ai utilisé dans mes livres ça et effectivement la présence de l'Indien la première fois que je l'ai vraiment placé dans un de mes romans c'est dans la mort d'Alexandre et non pas la mort d'un bûcheron comme tout le monde me dit parce que les gens confondent souvent avec le film de Gilles Card alors dans la mort d'Alexandre mon personnage est un instable un travailleur forestier qui oscille d'un chantier à l'autre pour couper des arbres naturellement ça se déroule à peu près dans les années 70 et Emile qui s'appelle mon personnage se retrouve dans un chantier pour aller couper du bois mais qui est situé tout près d'une réserve des Cris en Abitibi un endroit où je suis allé comme travailleur forestier en passant et la réserve est là les Indiens Cris et les bûcherons dans le chantier et il n'y a aucun contact entre les deux communautés absolument rien il y a une espèce de village pas loin à peu près une dizaine de kilomètres où il y a trois maisons et un hôtel et quand les bûcherons sont fatigués de travailler ils s'en vont à l'hôtel ils prennent un coup et là il y a des Indiennes qui sont là comme prostituées c'est le contact qu'on a et il y a pire que ça parce qu'il y a eu des histoires qui m'ont été racontées je l'ai mis dans mon roman c'est que malgré le peu de contacts que ces gens-là ont arrive parfois que deux ou trois bûcherons qui ont abusé de la bouteille et tout ça qu'est-ce qu'ils font ils entrent dans la réserve entrent dans les maisons battent les hommes et violent les femmes après ça repartent et ça c'est des choses qui ont été faites et tout ça se fait sous le silence total personne n'en parle jamais si on faisait ça par exemple dans un village blanc je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas une plainte à la police et des poursuites mais tandis dans les réserves ça se passait comme ça dans les années 70 et on n'en parlait absolument pas alors c'est vous vous démontrez comment les traitements sont indifférents par rapport à ça et le premier contact moi que j'ai eu avec les Indiens où j'ai pris conscience de la discrimination qui existait entre eux j'étais jeune je devais avoir 13-14 ans et l'été on allait être en forêt avec mon père et mes frères puis ma soeur pour cueillir des bleuets et bon je ne sais pas trop pour quelle raison il y avait quelqu'un qui passait tout le temps dans les campements puis achetait les bleuets ce qu'on appelait l'acheteur de bleuets les boîtes de bleuets c'était en bois à l'époque ça se vendait 2$ à peu près les bonnes années et pour descendre au village un jour j'avais embarqué avec l'acheteur de bleuets puis là il avait fait tout son circuit jusqu'à un campement indien qui arrivait qui cueillait des bleuets fait qu'il arrête là pour acheter des bleuets et il m'a grand étonnement je constate qu'il payait partout 2$ la boîte de bleuets puis là il arrive chez les indiens 1$ la boîte les indiens ne parlent pas un mot ils vendent leur bleuet puis on parle j'ai dit pourquoi pourquoi je me demande ça pourquoi tu payes 1$ pendant que tu payes 2$ partout je dis c'est pas grave c'est des sauvages ça va là dans ma petite tête j'ai dit une inégalité quelque part alors voilà les amours j'aimerais avant de plonger véritablement dans les vrais vrais couples parce que ça se situe à peu près à la même époque que Mistouk puis tout ça c'est les feuilles de Michel-Marc Bouchard Michel-Marc Bouchard a écrit une espèce de drame romantique historique si on repousse dans le temps à l'époque où ça se passe on est dans les années 1880 à Robertval le château Robertval l'hôtel Bimeur est dans toute sa splendeur c'est l'hôtel a brûlé au début des années 1890 donc on est dans les années où Méo naît à peu près alors Robertval est un site touristique international et tout le monde a raconté en tout cas au lac Saint-Jean c'était très populaire qu'il y avait des rois et des reines et des comteses qui venaient à Robertval et qui se promenaient en canot d'écorce avec des grandes jupes et des robes on fabulait beaucoup beaucoup et il y avait c'est vrai il y avait des excursions sur le lac Saint-Jean en bateau et tout près d'où je demeure maintenant à l'entrée de la grande décharge il y a l'île Bimeur où il y avait un chalet de pêche et les gens venaient là pour pêcher et le summum des summums des summums à ce moment-là pour les touristes européens c'était de partir en calèche et d'aller passer à Mastoyach aller-retour pour voir les Indiens Michel-Marc Bouchard a repris ça un peu c'est pas la trame si on veut de sa pièce Les Feluettes mais le décor est là le décor est implanté là il y a des personnages la comtesse de Thilly dans Les Feluettes est là avec son fils Valier puis on connait l'histoire des Feluettes il y a une transgression extraordinaire même à l'époque où ça a été écrit maintenant c'est que c'est une des rares fois qu'on voit véritablement un couple homosexuel entrer dans la littérature du Saguenay avec Saint-Jean Valier et son copain sont en amour comme un vrai couple le descendant du français la comtesse qui raconte tout le temps des histoires en disant mon mari va venir me chercher mon mari va venir me chercher mais le mari il revient jamais on se demande s'il existe vraiment et Valier avec ses amis a une attirance très très forte vers un autre homme et naturellement ça va finir très très mal parce que Valier va être on ne sait pas si c'est un suicide ou un meurtre et tout ça et l'histoire comment la raconte Michel-Marc Bouchard c'est qu'il reprend les mêmes personnages mais beaucoup plus tard les gens sont tous devenus des adultes et Bilodeau le traître le fourbe est devenu monseigneur il le capture il l'emmène prisonnier dans une salle et c'est tous des hommes qui lui jouent des scènes qu'ils faisaient au collège parce qu'à cette époque-là ceux qui ont fait les collèges classiques en tout cas moi ça me dit quelque chose on jouait des classiques on jouait du Molière mais c'était des collèges de garçons alors il n'y avait pas de filles pour jouer les rôles féminins alors on prenait certains garçons puis on les habillait en filles puis ils jouaient des personnages féminins on avait un plaisir fou à faire ça on se garrochait pratiquement pour faire ces rôles-là et Michel-Marc Bouchard a joué avec ça alors c'est un drame extraordinaire qui recouvre tout ça puis qui rapporte ça avec une rencontre avec des amours homosexuels qui n'étaient pas permises à l'époque on le sait mais Dieu sait que ça existait alors c'est un univers assez particulier alors Michel-Marc Bouchard vous voyez c'est inspiré quand même de notre histoire pour écrire un grand classique de notre théâtre qui est joué partout dans le monde c'est assez fantastique quand on pense à ça l'hôtel Beamer Robert Valls c'est là ça a été joué au Japon ça a été joué partout en Italie ça a été traduit je pense en une trentaine de langues alors vous voyez qu'il a touché quelque chose de très universel là mais le vrai couple le vrai couple c'est un vrai couple Valier le vrai couple comme je dirais je vais vous parler assez longuement d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle l'amour en poulailler c'est un drôle de titre l'amour en poulailler en poulailler comme poulailler m-p-o-u-l-a-i-l-l-l-l l'amour en poulailler je l'ai ici là voilà en poulailler c'est un drôle de titre un écrivain de Girardville Guy Lalancette bon né à Girardville il a fait des études à Meta-Bet-Choyne et tout ça il a passé sa vie enseignée à Chez-Bougameau surtout le théâtre Bon. Amour en poulaillet, on peut se questionner longtemps sur le titre. Même moi, au début, je ne comprenais pas trop le titre de ça, mais vous allez voir que l'action se déroule beaucoup autour et dedans un poulaillet. Le personnage vit pratiquement dans le poulaillet et ça a une grande symbolique, vous allez voir pourquoi plus tard. Alors, l'histoire, c'est vraiment l'histoire d'un couple et d'un amour total. C'est Roméo et Juliette au lac Saint-Jean. On est fort là-dessus. Moi, je l'ai faite avec Ulysse, l'Odyssée. Lui, vraiment, c'est le canevas. C'est Roméo et Juliette. On connaît l'histoire de Roméo et Juliette. Deux familles qui se détestent, qui ne peuvent pas se parler. Alors, c'est interdit d'avoir des relations, bien sûr, entre un garçon d'une famille et une fille de l'autre. Les Capulets, les Montaigus, si je me souviens bien. C'est interdit. Mais Roméo et Juliette, bien, pour faire une intrigue, pour faire une histoire, se rencontrent. C'est un amour voué à l'échec, malheureux, parce que c'est interdit par toute la société et tout ça. Alors, dans le village Saint-Blaise, comme dit Guy Lalancette, on reconnaît très, très bien le village de Gérardville. Gérardville, c'est un drôle de nom aussi pour un village. C'est simple. On a donné des noms comme ça à beaucoup de municipalités pour des personnages qui ne nous disent plus rien. Gérard, Henri Gérard, de l'époque, a été un député fédéral en 1900 quelque chose. Puis on a donné le nom de la ville à cause de ce député-là. Voilà. Saint-Henri de Taillon, où j'habite maintenant. Henri, c'est le nom d'un curé qui était là au début. Puis Taillon, c'était le nom du premier ministre à l'époque de la fondation de la paroisse. Alors, Saint-Henri de Taillon. Alors, vous avez les deux familles dans le roman de Guy Lalancette qui sont ennemies, mais qui vivent dans le village, comme on en a dans tous les villages où il y a des familles qui ne se parlent pas, puis qui ne s'aiment pas, puis qui ne savent pas pourquoi ils sont en chicane. Tu leur demandes pourquoi ils vous chicaner. Je ne le sais pas, mais je ne l'aime pas. Des fois, ça remonte très, très, très loin. Alors, bien sûr, le fameux, le fameux, l'intrigue, je dirais, le fameux Guy, pour illustrer son personnage, a pris deux personnes. Simon, qui est d'une famille, et Élisabeth, qui est de l'autre famille. Une famille, la famille de Simon est une famille un peu spéciale parce qu'ils n'ont pas de père. Le père est décédé. C'est la mère qui est dans le centre. Et Simon fait quelque chose, c'est qu'il va aux études. Il va à l'école des curés, comme il dit. Alors, dans un village fermé, comme Girardville ou Saint-Blaise, quand tu as dépassé la cinquième année à l'école, puis que tu continues à étudier, tu deviens un étranger. Comme ça se faisait à l'époque où on allait à l'école au collège classique, quand on partait après la cinquième année du village pour aller au collège classique, bien, quand on revenait pour les vacances après un an ou deux, on était des étrangers dans le village parce qu'on avait des manières de faire. Souvent, on lisait des livres que personne n'avait vus. Et surtout, les frères ou les curés qui nous enseignaient nous avaient appris un langage qui n'était pas le langage du village. On devenait des étrangers au village régulièrement. Alors, le pauvre Simon, qui étudiait à l'école des curés, est un étranger dans le village. Donc, il est mal perçu. Il revient pour les vacances. Et il rencontre Élisabeth dans une soirée de danse, comme on voyait dans les municipalités de l'époque. En tout cas, au mois où j'étais jeune, on allait danser dans la salle paroissiale. Puis là, imaginez-vous la scène, les gars toutes d'un bord, puis les filles toutes d'un côté. Puis là, la musique joue à peu près juste. Quand les musiciens ne faussent pas trop, ça fonctionne. Et là, les gars traversaient quand ils avaient pris une bière ou deux pour aller demander à la danse de quelqu'un. Puis ça se faisait des fois, hein, bon, comme ça. Alors, c'est très symbolique. L'ouverture du roman de Guy Lalancette se fait comme ça. Ça se passe dans la salle de danse. Les deux familles opposées, là, on les avait le clan des gars puis des filles. C'est encore un autre symbole qui fait ça. Et Simon, en voyant Élisabeth, là, c'est le coup de foot tout de suite. C'est l'amour total. Qu'est-ce que tu veux? C'est impossible. Mais ça veut dire que ça ne se passera pas comme ça, même si on est dans un village. Parce que c'est un étranger. Puis Élisabeth, puis là, sa famille à lui, c'est des familles qui ne s'aiment pas. Alors, il y a le frère d'Élisabeth qui est dans la salle de spectacle, qui voit ça, puis qui n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Alors, ça devient... ça se tolère, là, puis à un moment donné, ça devient agressif. Puis il y a même une bataille entre Simon puis le fameux frère et tout ça. Et là, on interdit carrément à Simon de parler à cette fille-là. Mais Simon repart à l'école des curés. Puis là, il y a des passages savoureux où Guylain Ancette est un expert là-dedans parce qu'il correspond avec son frère Jérémie qui est resté au village. Puis Jérémie devient le messager. Comme dans les grands drames qu'on a chez Shakespeare, il devient le messager entre Élisabeth et son frère. Mais pour écrire des lettres d'amour à Élisabeth, il faut des codes. Parce que les curés censurent les lettres qu'on envoie aux parents au cas où on dirait du mal du collège. Alors, il y a toute une écriture codée, là. Si tu dis que j'ai rencontré un écureuil puis il s'est sauvé, c'est qu'elle m'aime pas. Si tu peux... si tu écris que l'écureuil, tu l'as flatté, c'est qu'elle m'aime. Ah, puis là, s'il y a mangé des noisettes, c'est encore mieux, tu sais. Alors, il y a tout un langage comme ça. Il arrive, les vacances reviennent et là, Simon veut retrouver Élisabeth et il se retrouve naturellement à la salle de danse. Et ça tourne très, très mal. Là, le frère devient choqué, la bataille éclate véritablement. Et là, il emmène sa soeur chez lui puis le père embarque là-dedans puis il séquestre Élisabeth. Enfermée dans sa chambre. Mais Simon, c'est un héros. C'est un héros classique. Avec Jérémie, il décide d'aller délivrer la belle Élisabeth qui est dans son château. Alors, il part avec l'échelle du voisin. Il grimpe là dans l'échelle jusqu'à la fenêtre et il entre dans la chambre, le lieu interdit, les barricadés. Et là, le témoin Jérémie en bas de l'échelle voit les deux corps s'approcher dans un baiser langoureux. C'est des choses de la fête. Et puis, il ressort avec Élisabeth. Il descend, il se sauve. Il vient de s'installer dans le poulailler. Avec les poules. Les poules sont là. C'est bien. Ça va bien. Mais on peut s'imaginer que ça ne restera pas comme ça. Et là, il y a des scènes atroces qui viennent après ça. C'est que le frère et le père reviennent et s'emparent d'Élisabeth et c'est extrêmement violent. On prend Simon puis on le maintient avec Jérémie, avec un groupe. Et là, le frère, ce qui est assez particulier, viole sa soeur. À répétition. Alors, la soeur, elle vire fou. Elle vire folle complètement. Puis, il l'entraîne chez elle puis il la garde. Et Élisabeth démolit carrément. Et Simon, qui a vu ça, devient fou complètement aussi. Et là, il se passe des scènes assez incroyables. C'est que Simon est tellement hanté par ça qu'il décide de se punir. Parce qu'il n'a pas été capable de la défendre, son amour. Et il prend la hache et il se coupe la main droite. La main de l'écriture, c'est assez particulier. Naturellement, c'est un couple malheureux. Mais dans le roman de Guy Lallancet, ils vont finir par se retrouver. Ils vont finir par passer à travers toutes les épreuves. Et ils vont pouvoir vivre ensemble en vivant comme des ermites à l'extérieur du village où c'est permis de vivre d'autres choses. Alors, il y a des scènes extrêmement dures là-dedans. Puis, en même temps, extrêmement dures aussi au niveau du village. Il y a des petites phrases comme ça. Il dit, quand tu vis dans un village, tu ne t'appartiens pas. T'appartiens au village. Ça explique, tu sais, les tensions qui existent entre la famille. Et c'est une histoire d'amour extraordinaire. Ils passent à travers toutes les épreuves qu'on peut imaginer pour vivre leur amour et réussir à se retrouver. Même amochés, même handicapés, même estropiés, on finit par se retrouver. Mais la véritable histoire d'amour, ce n'est peut-être pas celle-là. C'est ça qui est intéressant dans ce roman-là. Qui raconte l'histoire dans ce roman-là? Ce n'est pas Simon. C'est Jérémie, le frère. C'est Jérémie, le frère, qui raconte l'histoire et qui nous entraîne petit à petit. Il nous raconte tout ça, tout ce qui s'est passé. Il devient l'intermédiaire, entre autres, entre Élisabeth et Simon. Puis Jérémie n'est pas indifférent à Élisabeth. Il aime Élisabeth, mais il n'a pas le droit, dans le fond, de faire ça à son frère. C'est impossible. C'est l'esprit du clan. Et il va tout faire. Il va se sacrifier pour son frère, pour que l'amour soit possible. Ça va aller jusque très loin. Parce que pour sortir Élisabeth, parce que Simon a été interné, je ne vous ai pas raconté ça pendant un bout de temps avant de revenir, pour sortir Élisabeth de sa famille, Jérémie va accepter de l'épouser. Il marie Élisabeth. Elle vient vivre dans la maison de ses parents. Et quand Simon sort, Élisabeth va vivre avec Simon. Alors Jérémie a épousé Élisabeth par amour. Puis il l'aime, cette fille-là, mais il l'offre dans un sens à son frère. Alors l'histoire d'amour totale, c'est peut-être Jérémie qui la vit plus que Simon, qui est direct dans l'action. Alors il y a comme, dans ce roman-là, deux couches vraiment incroyables de niveau de relation, comment on voit ça, comment ça se passe et comment les sentiments sont vécus. Moi, je pense que c'est un des grands romans de Guy Lallancet. C'est une langue magnifique. C'est une façon d'écrire qui est rare dans notre littérature, de présenter ça. Il y a des affaires drôles, des affaires amusantes, des affaires extrêmement difficiles. Et le concept de l'amour chez Guy Lallancet, on le retrouve dans d'autres livres. La conscience d'Éliore, par exemple. Il y a un sentiment de culpabilité et d'accrétion là-dedans. On sort toujours amoché d'une histoire d'amour, brûlé quelque part à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors vivre des grandes histoires d'amour, ça ne nous laisse pas indemne. On est obligé de muter dans un sens. On est obligé de se transformer. Alors sur un archétype, si on veut, très connu de Roméo et Juliette, puis c'est pas nouveau, on a connu ça beaucoup. Le site de Corneille, ça vous dit quelque chose. C'est exactement la même histoire. Deux familles qui sont ennemies et les enfants qui s'aiment, puis on ne peut pas s'aimer. Puis c'est les grands tiroignements. Mais là, les tiroignements sont moins forts là-dedans. On est dans l'époque contemporaine, on ne passera pas dix pages à dire est-ce que je dois ou ne dois pas, est-ce que je vais y aller ou je n'y vais pas. C'est plus direct. Mais réussir à faire ça dans un contexte de village avec des familles, c'est un portrait de société aussi assez extraordinaire. où on voit ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, comment on tolère des choses et comment le groupe est fort, comment la cohésion du groupe est extraordinairement prégnante et, dans le fond, tue les individus dans un village. Et c'est une critique du village ou de la vie dans des petites communautés qui est très, très, très forte dans ce roman-là, en plus de la belle histoire. Et là, on revient au poulailler. Pourquoi? L'amour en poulailler. Moi, j'ai toujours dit, c'est un mauvais titre, ça, ça aurait pu être Simon et Élisabeth ou n'importe quoi. Puis je pense que c'est après l'avoir lu trois ou quatre fois que j'ai compris l'histoire. C'est que Simon, il a vécu son histoire, il a vu son amour violé par son frère avec le consentement de sa famille. Son père, il n'en veut pas du tout. Puis tu te demandes s'il n'y a pas eu des agressions du père envers la fille à travers tout ça. Là, ce n'est pas tout à fait dit, mais on se pose des questions. Alors, Simon a été comme interné. Il était fou. Quand il revient, il vit dans le poulailler. Alors, il s'est amputé de la main et tout ça, mais il y a des crises de violence extraordinaires. Et il prend un fusil puis tire sur les poules. Il en tue. Là, les poules se sautent en dehors du poulailler, mais au bout de cinq minutes, les poules sembleraient... Je n'ai jamais fait de cours universitaire sur le comportement social des poules, mais il semblerait qu'une poule, ça oublie au bout de deux secondes ce que ça vient de vivre. Et là, les poules reviennent dans le poulailler tout le temps comme si de rien n'était. Tu sais, tout est normal. Mais c'est une allégorie de la vie du village. Il y a un choc qui brise tout. Les gens s'affolent, etc. Puis après ça, au bout de deux secondes, tout est oublié. On ne parle plus de ça. C'est le silence. Vous avez peut-être lu l'aéronière de Lise Tremblay qui se passe dans une île au milieu du Saint-Laurent. Il y a un couple d'étrangers qui arrivent là. C'est la narratrice. On l'identifie à Lise Tremblay qui s'achète une maison là et qui vit là. Tout va bien. Elle rencontre des gens. Il y a une voisine qui lui apporte des tartes aux pommes puis tout ça. Ça va bien. C'est super bien. Jusqu'à temps que la narratrice commence à poser des questions. Et là, on va découvrir à travers cette série de textes-là qu'il y a eu quelque chose dans cette île-là dont personne ne parle jamais. Il y a eu un meurtre. Tout le monde le sait. Il y a quelqu'un qui a tué une autre personne, un touriste, puis l'enterré dans l'endroit où les hérons frêillent et se reproduisent. Et personne ne parle de ça. On a fait comme dans le pouloirier de l'île-la-lancée. On s'est agité un petit peu. Puis, le silence. On protège la communauté. Il n'y a jamais eu d'enquête. On n'a jamais dit rien. Et parce que l'écrivaine arrive là et commence à poser des questions pour savoir la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, puis elle enquête. Puis là, plus ça progresse, plus ça devient difficile, difficile. Alors, Lise a vécu ça. Et quand l'aéronnière a paru chez le MEAC, après, les gens de l'île Auguru, qu'on appelle, étaient tellement fâchés contre elle d'avoir raconté ça, parce qu'elle s'est basée sur des faits réels, qu'elle a eu des menaces de mort. Alors, vous voyez le silence qui s'installe dans une communauté dont on ne parle pas. Alors, ça, c'est... c'est fort. C'est dense. Puis c'est aussi une valeur universelle qu'on retrouve souvent dans des écrits, en tout cas, où les communautés sont fermées. Vous avez ça aussi, j'aurais pu en parler, du côté des Indiens. Les crimes sont protégés. On serre les coudes, on oublie, alors la mémoire s'efface. Alors, un amour en poulailler, pour Guy de la Lancette, ça reste un bon titre. C'est un symbole, c'est un mot à inventer en poulailler, je ne cherchais pas ça dans le dictionnaire. Mais, tu sais, c'est de fond l'amour, mais autant des poules, autant... ça pourrait être ça. L'amour autant du choléra, mais l'amour autant des poules, ça pourrait être ça. Alors, c'est un roman magnifique, écrit dans une superbe langue. Il a été finaliste au prix du gouverneur général avec ça, puis je me demande pourquoi il ne l'a pas gagné, parce qu'il aurait dû gagner ça. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Lui a écrit « Les yeux du père », dont je vais vous parler plus tard. Selon moi, ses trois grands romans, c'est « L'amour en poulailler », « Les yeux du père » et « La conscience d'Élia ». Et il a écrit un très beau récit aussi sur le décès de sa soeur, c'est « Le bruit que fait la mort en tombant ». On en a eu un extrait au Salon du Livre lors de l'hommage, très touchant, très émouvant. C'est un fait vécu, c'est un récit, là. Il a déjà lu « La conscience ». Oui, oui, oui. Alors, c'est un livre, un très, très beau récit. Alors, il y a trois romans, là, excellents chez Guy Lalancette, un auteur de Girardville, je le rappelle. C'est intéressant de voir ça, un peu les couples, comment on les retrouve dans la littérature du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez des couples chez Louis-Aimond, bien sûr. Maria Chabdelaine est en instance de faire un couple, puis on devine qu'elle va faire un couple avec le formule voisin Eutrope-Gagnon. Mais, vous voyez, le roman s'arrête avant que Maria fasse son véritable choix. Parce que, si le roman avait continué après que Maria eut épousé Eutrope, c'est l'histoire de Samuel Chabdelaine qui recommençait. Mais, parce que c'est exactement ce qui arrive avec ce genre de livre-là, il n'y a aucune transgression, c'est qu'on remet les pas dans les pas des ancêtres et on continue comme ça. Alors, le roman arrête, là, justement, à cause de ça. Mais la vie de couple, chez un écrivain comme Alain Gagnon, c'est assez intéressant de voir ça. Alain Gagnon est un auteur, un écrivain qui est né à Saint-Félicien. Alors, possiblement, l'auteur le plus prolifique du Saguenay-Rac-Saint-Jean, il a écrit au-delà, je pense, ses 36 ou 37 volumes. Des romans, des récits, de la poésie, un peu de tout. Et les couples, chez Alain Gagnon, c'est pas très fort. Oui, les gens vivent en couple, mais sans grande passion, sauf dans un roman qui est Sud. Selon moi, son meilleur roman. Sud est un roman qui est un peu étrange. C'est un couple de Québécois, un chauffeur de taxi, qui en a assez de l'hiver. Ça n'existe pas dans notre société des gens qui détestent l'hiver. Mais Alain Gagnon en a inventé un à Montréal. Alors, il déteste l'hiver, donc il décide de migrer au Sud. D'où le titre Sud. Il se retrouve dans une ville, Atlanta, qu'on connaît, une ville. Et là, il continue à faire un travail. Il est embauché pour travailler pour un riche personnage de l'endroit, comme chauffeur. Et là, il devient un peu comme le témoin, comme Jérémie, dans le livre de Guy Lalancet. Il devient le témoin de ce qui se passe entre ce personnage-là, qui a un très beau prénom. Il s'appelle Beau. Qui a une vie de famille normale, mais qui a une maîtresse. Qui s'appelle Temple. C'est très rare aussi. On a inventé, les écrivains ont beaucoup d'imagination. Quelqu'un qui a une famille, mais qui a une maîtresse à côté. Et c'est un amour passionné, si on veut. Mais qui va finir d'une façon tragique. Parce que le personnage féminin apprend, au cours du roman, elle dit à son amoureux qu'elle a le sida. Alors, ça ne peut pas aller loin, loin avec ça. Alors, vous voyez, la punition divine, parce qu'il a transgressé les liens du mariage. On a un amour illicite, on est puni. Alors, les couples, chez Alain Gagnon, sont souvent extrêmement traditionnels et peu flamboyants. Ce n'est pas des grandes, grandes passions dans le couple. Dans Tomoka, par exemple. Tomoka, qui est un personnage, un très bon roman aussi, en fait, qui relate un petit peu, je dirais, l'histoire des Syries. Des Syries, la coupe du bois au lac Saint-Jean et au Saguenay. Alors, l'histoire commence d'une façon un peu particulière. Thomas Kowalski, un personnage qui a une mère polonaise et un père irlandais. Alain Gagnon joue souvent avec l'étrangeté dans ses romans. Alors, le personnage a 15 ans, il est embauché pour aller travailler dans un camp de forestiers. Il s'installe là, il travaille un peu. Puis là, les premiers contacts, je dirais, sexuels que ce garçon-là a, c'est qu'il est agressé par un homme. Une autre histoire inventée. Un homme agressé à un autre garçon, ça ne se peut pas. Alors, comment réagit Tomoka? Ça, c'est intéressant. Puis, c'est une constante, parce qu'Alain Gagnon, je vais vous en parler beaucoup dans les rencontres qu'on va vivre après celle-ci. Et Tomoka, il décide de dormir avec la hache du bûcheron à côté de lui. Et quand le bûcheron se représente, il finit une ou les deux, il le tue. Tout ça, froidement. Et là, la communauté du chantier décide, bon, il ne peut pas pouvoir dire ça qu'un gars... Il ne peut pas dire ça qu'un gars a agressé sexuellement un petit gars. Ça ne se fait pas. Ça fait qu'on prend le personnage, puis on l'enterre dans le bois, puis on n'en parle plus. Puis, c'est réglé. Silence. Mais Tomoka va continuer à vivre après ça, puis il va devenir un homme d'affaires prospère. Il va se marier, il va avoir des enfants. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Tomoka est au-delà du bien et du mal. Et ça, c'est une constante chez Alain Gagnon. Ces gens-là n'ont pas, je dirais, de moralité chrétienne avec le bien et le mal. On fait des affaires, si quelqu'un te nuit ou t'embête, on l'élimine, puis c'est réglé. C'est particulier, ça. Alain Gagnon, il joue avec ça. Alors, je dis que ces couples ne sont pas très intéressants, mais j'en ai parlé un petit peu comme ça. Mais il est intéressant pour d'autres choses. Je reviens avec un personnage que vous avez connu, parce que j'en ai parlé avec les Falluettes. Mais Michel-Marc Bouchard dans Le peintre des Madonnes. Je ne sais pas si vous avez vu cette pièce de théâtre-là, qui a été jouée, je pense, deux fois dans la région, il y a quelques années. Le peintre des Madonnes, ça se situe à Saint-Cœur-de-Marie, à Mistouc, à l'endroit à Saint-Cœur-de-Marie de Gérard Bouchard. Lors de la Première Guerre mondiale, tout le monde est parti à guerre dans le village. Il ne reste que les vieux et les femmes. Et puis, bon, le curé, pour fêter le retour de, je dirais, de la paix et tout ça, décide d'embaucher quelqu'un pour faire une grande fresque dans l'église. Un triptyque représentant la Madonne. Et ça, c'est une histoire réelle. Ça s'est passé comme ça à Saint-Cœur-de-Marie. Alors, le curé a lancé comme un appel d'offres à ce moment-là. Et il a embauché un peintre d'origine italienne qui était spécialisé dans la réalisation des Madonnes dans les églises. Il allait d'une église à l'autre au Québec pour faire ce genre d'affaires-là. Sa particularité, c'était de prendre comme modèle des gens du village. Des Madonnes, des filles du village. Imaginez-vous, dans les années 1920, 1914-1915, quelque chose comme ça. Un peintre, un italien en plus, un grand artiste, on est convaincus. Le curé a dit à tout le monde que c'est un artiste extraordinaire qui arrive dans le village. Puis là, il va prendre des jeunes filles du village comme modèle pour faire son Madonnes. Imaginez-vous la famille dont la fille va être choisie, qui va avoir son visage dans l'église. C'est la consécration éternelle. C'est sûr qu'elle a sa place dans le ciel pour le reste de toute la famille et sa descendante. Alors, il y a comme des auditions qui se passent dans le peintre des Madonnes. Le peintre fait venir, et là, toutes les jeunes filles se pompognent pour aller se présenter devant le peintre. Mais il rejette à peu près tout le monde. Puis là, on commence à murmurer, la fille du maire, puis tout ce que vous voudrez, qui est rejeté. Il n'était pas... qui passait pour la plus grande beauté du village. Il n'en veut pas. Il va prendre comme modèle celle que tout le monde, dans le fond, ne voit plus ou ne pense plus et que Michel-Marc Bouchard appelle Marie des Morts. Marie des Morts, M-O-R-T-S, parce qu'elle s'occupe des gens qui sont en phase terminale, qui sont en train de mourir. Elle les soigne, elle les lave, elle les prépare, si on veut, à l'exposition, comme on disait à l'époque, dans le salon funéraire. Alors, il n'y avait pas les grandes compagnies funéraires comme on a aujourd'hui. Alors, c'est les gens de la famille ou les proches qui faisaient la toilette du mort ou de la morte et qui l'installaient pendant les trois jours où le corps était exposé. Alors, elle s'appelle Marie des Morts, que tout le monde traitait de souillon, puis un peu comme une pestiférée parce qu'elle vivait, elle touche avec les morts. Et là, il se passe une histoire d'amour assez foudroyante entre le peintre et cette pauvre Marie parce qu'ils sont comme enfermés dans l'église, puis personne ne sait ce qui se passe là. Bien sûr, c'est un amour très violent, mais en même temps, c'est une réflexion sur l'art ou la peinture. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un visage? Qu'est-ce qu'on vole à une personne quand on prend son visage pour le mettre sur un tableau? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ce n'est pas réel? Et tout ça. Et ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'il y a des religions comme les musulmans qui refusent la représentation d'un visage humain parce que, semblerait-il, c'est comme voler l'âme de quelqu'un. Alors, Michel-Marc Bouchard joue là-dessus et c'est une grande histoire d'amour de cette pauvre Marie des morts qui, dans le fond, offre son âme à ce peintre-là pour qu'il fasse un chef-d'oeuvre. Et ça se finit très, très mal naturellement parce que les histoires d'amour ne peuvent pas finir bien. Il y a juste dans les contes que ça finit bien. Après beaucoup, beaucoup d'épreuves, souvenez-vous, toutes les épreuves dans les contes, puis ça finit toujours, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On n'en parle jamais de cette vie-là parce que c'est probablement que ça aurait été un enfer. Alors, Michel-Marc Bouchard a joué avec ce sentiment-là aussi dans cette pièce-là et c'est un texte extrêmement intéressant. C'est peut-être pas le plus connu de Michel-Marc Bouchard, mais je vous invite à le lire. Ça se lit très, très bien, facilement. C'est rare que j'aie du plaisir à lire des textes de théâtre, mais Michel-Marc Bouchard, ça se lit bien. Ça se lit très bien même. Alors, c'est pas facile à lire du théâtre, là, t'es obligé de faire les liens entre les deux, mais Michel-Marc, ça va. Puis là, il y a des couples, vous savez, le couple traditionnel a éclaté avec la Révolution tranquille. Là, on s'est tenu quand même avant la Révolution tranquille, pas mal. Les romans ont été écrits. Puis là, si on déborde du Québec, vous voyez, dans « Bonheur d'occasion », par exemple, que vous avez lu, les couples ne sont pas très révolutionnaires dans « Bonheur d'occasion ». Les parents de Florentine sont un couple extrêmement traditionnel, bon, avec l'homme un peu déséquilibré, un peu incapable de subvenir aux besoins de la famille. Un mot qui va faire un acte héroïque dans un sens, c'est de s'enrôler dans l'armée pour aller se faire tuer à la guerre. C'est la seule chose qu'il peut faire véritablement pour sa famille, pour la sortir de la misère. Florentine va vivre une espèce d'amour avec quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'ambition et qui veut sortir du milieu de Saint-Henri. La pauvre, elle aura un contact avec lui et c'est une scène d'amour extrêmement dure où pratiquement, si Jean l'évêque la viole littéralement, puis elle tombe enceinte. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire comme réaction pour sauver la face? Ça va marier quelqu'un qu'elle n'aime pas du tout, mais qui part à la guerre en espérant peut-être qu'il ne revienne pas. Alors, ce ne sont pas des vies de couple bien intéressantes. Si vous allez du côté de la famille Plouffe, la mère Plouffe, c'est une mère de famille extrêmement traditionnelle. Les enfants ne sont pas très, très fûtés. Le père Plouffe, là, il est obsédé par de la bicyclette. Puis Napoléon, puis Guillaume, là, il ne parle rien que de sport, puis de baseball, puis de statistiques. Guillaume, surtout, là, c'est un attardé quelque part. Oui, il y a un physique, c'est un bon joueur de boule, puis tout ce qu'il voudra, mais comme bonhomme, ce n'est pas très intéressant. Il y a la fille qui, elle, est un petit peu, beaucoup plus moderne, parce que Roger Lemelin l'a fait, je ne me souviens plus de son prénom, mais la fille, là, dans la famille Plouffe, en tout cas, elle sort avec le conducteur de tramway, là, qui est un homme marié, ce qui est déjà une très grande transgression à cette époque-là, là, dans les années 40. La mère Plouffe l'accepte parce que c'est sa fille, mais c'est pas un couple qui vit, qui est viable, ils ne vivent pas ensemble, ils se rencontrent, mais c'est une histoire d'amour un peu malheureuse parce qu'il est déjà pris par son premier marière. J'ai oublié Ovid, bien Ovid, c'est, mon Dieu, quelle caricature de l'intellectuel, là, c'est... Il est un peu, oui, c'est un peu ridicule. Un peu ridicule, je pense. Il aime l'opéra et tout ça, puis qu'il est très attiré, bien pas parce qu'on aime l'opéra qu'on est ridicule, mais comme lui l'aime, comme lui aime l'opéra, c'est un peu ridicule. Et il est extrêmement attiré par une fille qui est absolument son contraire, qui est une femme extrêmement sensuelle et vivante. Alors, vous voyez, mais la famille, le nœud familial est très, très traditionnel dans ces romans-là. Bonheur d'occasion, vous avez ça. Bon, puis on pourrait en retrouver. Mais avec la Révolution tranquille, il y a un changement nécessairement qui se produit dans l'univers romanesque. Ça va commencer, bien sûr, avec la poésie, qui va être extrêmement revendicatrice au Québec. On pense à Gaston Miron, on pense à Paul-Marie Lapointe, qui arrive de Saint-Félicien, lui, là. Il débarque dans les années 48, tout juste à Montréal. Je dis 48, mais c'est peut-être pas ça, mais tout juste au moment où on publie le refus global. Avec un livre, un livre, un titre effrayant. Imaginez-vous, Le Vierge incendié. Probablement que les éditeurs, en voyant ça, et en passant, celui qui a publié Le Vierge incendié, la première édition, c'est le même qui a publié Le refus global. Alors, peut-être qu'il y avait des ouvertures d'esprit, mais le Vierge incendié. La Vierge, oui, on aurait pu, mais là, il y avait vraiment une transgression. Et alors, Paul-Marie Lapointe qui arrive de Saint-Félicien avec un œuf comme ça, c'est assez extraordinaire. Puis c'est un grand poète qui va traverser les époques et qui va s'imposer même internationalement. Mais c'est parce qu'il avait fait des lectures, lui. Je ne sais pas par quel miracle, là, mais il était très influencé par le surréalisme de Breton, puis tout ça. Puis il avait assimilé ça, puis il avait fait une poésie que les autres ne faisaient pas. Alors, la poésie, dans les années 70, on s'en souvient, a été pratiquement un arme de guerre, si on veut, ou un arme nationaliste. Gaston Miron, le premier, était un militant et un poète. Puis je dirais un poète militant. L'un n'allait pas sans l'autre, là. Paul-Marie Lapointe n'était pas dans cette veine-là, mais un type comme Paul Chamberlain, avec Terre Québec, à cette époque-là, il était à partie pris, revendiquait l'identité québécoise beaucoup en poésie. Langevin, Gilbert, qui vient de l'adorer aussi, avait ce même esprit-là. Paul, comment il s'appelle, Préfontaine, Yves Préfontaine était dans cet esprit-là. Et c'était pratiquement interdit d'écrire autre chose qu'une poésie revendicatrice et nationaliste. C'est assez particulier. Dans le roman, on n'est plus, je dirais, on n'est plus permissif. On ne peut pas contrôler, de toute façon, avec l'explosion de romans qu'on a eus à partir des années 60-70 au Québec. Vous savez, moi, j'ai publié mon premier livre en 70, un recueil de poésie qui vient dans la veine de Gaston Miron, revendicateur, et tout l'octobre des Indiens. Puis j'étais vraiment dans la norme. Je n'ai pas sorti de là. Mais il faut dire que j'étais très jeune. J'avais 22, 23 ans à ce moment-là. Alors, dans les années 70, les romans, on pouvait les lire. Il y avait à peu près au Québec 15, 20 publications. Alors, c'était facile de tout lire, ce qui se passait au Québec. Et là, il y a eu une prolifération, après ça, extraordinaire. Il est arrivé à Hubert Aquin, par exemple, dans ce peu de publications-là. Dans un contexte normal comme aujourd'hui, un roman comme un prochain épisode d'Hubert Aquin, je me demande si on en aurait parlé dans les journaux. Il y avait tellement peu de publications que c'est devenu un roman colossal qui a pris une énorme importance à cause de ça. Il y est arrivé aussi un roman de Jacques Godbout. Salut, Galarneau. Ça doit vous dire quelque chose. Le nationalisme est là-dedans. À cette époque-là, il est très fort dans ce roman-là aussi. On en a parlé beaucoup à cause du peu de publications. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons romans. C'est des romans intéressants. C'est des romans qui touchent des choses, mais qui ont eu peut-être une exposition un peu exagérée à cause du contexte. Et là, il arrive toutes sortes de jeunes romanciers qui commencent à écrire. 66, 67, 68. Victor-Lévy Beaulieu qui arrive. Victor-Lévy Beaulieu qui arrive avec Mémoire d'outre-tonneau. Son premier roman. Mémoire d'outre-tonneau. Avez-vous lu ça? Moi, j'ai lu ça avec un grand plaisir. C'est simple. Il a repris l'histoire de Diogène. Diogène qui se promenait supposément nu avec une espèce de lampe et qui cherchait un être humain. Dans le fond, c'est quelqu'un qui se questionne sur l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Comment réagit-il? Comment fait-il? Alors, Victor a repris ça dans son premier roman. Victor était important parce qu'il s'est retrouvé tout de suite comme éditeur aux éditions du jour. Et c'est là que je l'ai connu. Parce que c'est lui qui m'a publié la première fois et les livres que j'ai publiés après. Alors, il y a un foissonnement qui arrive et qui sort dans les années 70 qui fait qu'on commence à toucher à toutes sortes d'histoires. J'ai envie de vous parler d'un roman qui, c'est sûr qu'on n'est plus dans les années 70, mais on arrive en 1984. Puis c'est le roman de Daniel Dubé, ma copine. Les olives noires. C'est pour ça, parce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas que j'en parle. Mais c'est quand même important. En quelle année, c'est en 1984? En 1984, bon, Daniel Dubé a gagné le Robert Clich avec ça à sa parution. Puis ça a été un beau succès comme roman. Et elle reprenait, dans le fond, des thématiques, oui, qui viennent de loin. Des problèmes de nationalisme qui avaient été touchés par un Hubert Harkien ou un Jacques Godbout. Puis elle reprend ça dans un contexte particulier qui est un couple. Les olives noires, ça raconte une histoire un peu particulière. C'est un couple de jeunes. Ça se situe à peu près dans les années 70, l'action, là, qui se retrouve en Espagne pendant la crise d'octobre. Vous vous en rappelez, là, bon, la FLQ et tout ça en 1970, la loi des mesures de guerre et tout ça. Mais ce couple-là est en Espagne, en voyage. Ils veulent faire le tour de la Méditerranée. Et puis là, bien, il y a tout le background de ça, du roman où on est en contact avec la crise d'octobre parce qu'ils écoutent la radio internationale pour avoir des nouvelles et tout ça. Pierre Laporte qui est exécuté et tout ça. Mais oui, il y a une crise politique au Québec, mais ce que Daniel a fait, c'est de l'apporter à l'intérieur du couple. Ça, ça, ça ne s'est pas fait beaucoup, beaucoup encore avant 1980, ce genre de travail-là. Alors, le couple Pierre et Christiane, c'est un couple moderne, un couple libéré. La preuve, c'est qu'ils partent en voyage comme ça avec leur petite fille pendant un an pour faire le tour de la Méditerranée. Et ils s'installent un bout de temps en Espagne pendant la dictature de, vous savez qui, hein? Valcourt. Oui, oui. Alors, voyez, Québec, loi des mesures de guerre, l'Espagne, dictature et tout ça. Et puis ça, ça joue un peu comme si on veut. La guerre vient dans le couple aussi. Alors, Pierre, qui est supposément son mari, le mari de Christiane dans ce roman-là, qui est supposément un être revendicateur et libéré et tout, est un dictateur dans son couple, qui ne respecte pas du tout sa compagne et qui impose ses volontés avec une violence assez remarquable. Alors, c'est intéressant. Et ce qui a été curieux aussi, c'est qu'il y a eu une autre publication à peu près dans les mêmes années, avec la même thématique exactement, et c'est Francine Noël. Vous avez dû lire Marie, c'est certainement de Francine Noël. C'est exactement la même problématique. Un couple, un qui s'installe à Montréal, le grand amour et tout, l'homme veut changer la société, veut tout bouleverser nos façons de faire, mais c'est un fasciste dans son couple. Alors, le couple éclate naturellement, le couple saute, ce qui est moderne. Maria, là, si elle n'est pas contente, deux tropes après trois enfants, puis elle ne peut pas dire, moi, maintenant, un trope, je m'en vais. C'est fini, je vais vivre ailleurs. C'est impossible. Alors, ça, c'est la modernité qui entre là-dedans. Alors, ça, c'est un couple, une passion fulgurante, oui, une attirance très, très forte entre un homme et une femme, comme Francine Noël, comme chez Daniel Dubé, mais en même temps, avec toutes les conséquences que ça fait que s'il n'y a pas égalité dans le couple, on n'est plus à l'époque de Maria Chabdelaine, ça ne peut pas fonctionner. Parce que, rappelez-vous l'histoire de Maria Chabdelaine. Samuel Bédard, Laura, je dis Samuel Bédard, c'est celui qui a inspiré, mais Samuel Chabdelaine puis Laura Chabdelaine, on ne sait même pas son nom de famille, d'où elle vient. Elle a été malheureuse quasiment toute sa vie à cause de Samuel. Samuel qui était un défricheur, bien un instable, une espèce de coureur des bois, je dirais raté. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? C'est de s'en aller dans le bois, commencer à défricher, faire un bout de terre, puis quand il arrivait des voisins, il commençait à les détester, puis il repartait, puis il recommençait tout le temps. Aux grands dames de sa femme qui détestaient ça, qui rêvaient de vivre dans une paroi. Dans un contexte moderne, Laura aurait dit, « Hey, petit piste, Samuel, tu vas y aller dans le bois tout seul, mais moi, je n'y vais pas. » Mais elle, elle ne pouvait même pas refuser ça, tandis que la modernité dans les couples, ça arrive comme ça. Alors, Daniel est rentré dans la modernité, je dirais, puis en présentant ce personnage-là, puis après ça, ça va faire des petits beaucoups à travers toute la littérature québécoise. On en arrive, disons, à l'époque contemporaine, pas mal. Je vais terminer avec Lise Tremblay. Lise Tremblay, qu'on connaît, l'auteur et écrivaine, née à Chicotiminor, résidente maintenant de Saint-Fulgence, parce qu'après un exil prolongé à Montréal, où elle a travaillé dans un cégep comme enseignante, elle a pris sa retraite et décidé de revenir dans la région. Non, ça arrive. Alors, Lise Tremblay, dans son, je dirais, dans son œuvre au complet, il a comme une incapacité de vivre une vie de couple. Mais son personnage, qui est presque toujours une femme, et qui est toujours une femme, en fait, tend vers cette vie-là, voudrait avoir une vie de couple, voudrait s'épanouir dans une vie de couple, mais ça ne marche jamais. Son premier roman, L'hiver de pluie, et ça a été la première lauréate en passant du prix découverte du Salon du livre. Quand elle a publié ce roman-là, on venait tout juste, tout juste d'instituer les prix littéraires du Salon du livre, que Cynthia connaît bien, parce qu'elle a fait des lectures de textes pendant plusieurs années lors de la remise de Brie. Alors, L'hiver de pluie, c'est l'histoire d'une fille, dans le fond, qui aime un gars et qui lui écrit des lettres, mais qu'elle n'en voit jamais. Puis là, elle se promène dans la ville de Québec, puis elle marche, puis elle le voit. Elle ose l'aborder de temps en temps, il se parle un peu, il n'en pratique pas jamais de comptaire, puis elle lui écrit des lettres, puis ça tourne en rond. Ça tourne en rond comme ça, puis c'est une incapacité. Le personnage est incapable de sortir d'elle pour aller vers cet homme-là, qui, d'en passant, n'est pas très intéressant. Même quand elle a fini par le rencontrer un peu, de discuter ensemble, on s'aperçoit, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, puis ça n'aurait pas marché de toutes les façons. Mais les personnages de Lise Tremblay sont des femmes, je dirais, emprisonnées dans leur corps. Et ça va se traduire d'une façon extraordinaire dans un roman que j'aime beaucoup. Moi, selon moi, c'est peut-être son meilleur. C'est la danse juive. C'est un personnage intéressant parce que c'est une fille qui a un talent musical. Elle joue du piano et elle accompagne les filles qui répètent du ballet. Elle travaille comme répétitrice. C'est comme ça qu'on appelle ça, Pauline? Oui. Alors, elle travaille comme répétitrice mécaniquement un peu, puis les filles dansent et tout ça. Et elle a un gros problème physique, c'est qu'elle est obèse. Elle est mûrée dans sa personnalité. Elle est emprisonnée dans son corps. Elle a des relations avec un juif qui fait du commerce et qui vient la voir de temps en temps. et c'est pas un couple, mais presque un couple. Il peut être un mois parti sans donner de nouvelles et puis à un moment donné, il débarque avec la bouteille de vin, la bouffe, c'est le party. Bon, c'est les fiançailles, les retrouvailles, c'est tout. Et il disparaît après. Et elle, elle devient de plus en plus insensible à ça à cause de son obésité. et puis ça finit d'une façon tragique, c'est qu'elle a un père, un père qui vient de Chicoutimi, comme par hasard, qui vient la voir, qu'elle déteste au maximum et je dis toujours qu'elle a fait une caricature de Réjean Tremblay dans ce roman-là, l'auteur qu'on connaît. Et Phyllis a une formule pour vous expliquer ce qui est arrivé, c'est que la fille fait un acte libérateur, c'est qu'elle tue son père. Puis ça s'arrête là. Puis Lise avait dit, bien, mon histoire n'est pas compliquée. C'est l'histoire d'une grosse qui tue son père parce qu'il a mangé ses chocolats. Mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Parce que, tu sais, mais c'est... Puis ça, c'est une constance chez Lise Tremblay, là, hein? Comment on peut devenir prisonnier de son corps? Comment, à un moment donné, bien sûr que là, ça se traduit, c'est facile, à cause de l'obésité qui devient une obsession, puis à un moment donné, un relâchement. Puis dans l'hiver de pluie, c'est déjà là, là, hein? La fille, elle n'est pas décrite physiquement, mais on la sent lourde, pesante. Puis la danse juive, c'est ça aussi, c'est lourd, c'est pesant, c'est... Puis elle finit par ne plus entendre les messages pratiquement autour d'elle. Elle s'enferme complètement. Un recroquevillement perpétuel sur elle chaque jour, chaque jour, de plus en plus. et une coupure totale, hein, avec la famille. Elle est beau faire un voyage à Chicotimi pour essayer de voir sa famille, elle devient une spectatrice, alors elle est en exil, en ville, elle est en exil dans Montréal, puis elle est en exil dans son corps. Alors ça fait des romans extraordinairement puissants, touchants, parce que c'est des personnages qu'on ne voit pas souvent, là, les personnages de la grosse, là, on n'a pas ça souvent, en tout cas au cinéma. Maintenant, on en voit plus à la télévision parce qu'on dirait qu'on veut faire plus ouvert, mais ce personnage-là est là. Alors, c'est des très beaux romans d'Élie Stremblitz, une bonne écrivaine avec une langue d'une simplicité, là. Je dirais une écriture neutre, complètement, mais elle nous embarque là-dedans avec une puissance qu'on ne veut plus lâcher ça du tout. Mais c'est assez surprenant, c'est la modernité où les femmes sont encore dans un carcan et les hommes ne suivent pas. C'est la modernité, les femmes ne suivent pas puis les hommes ne suivent pas non plus. Là, j'ai encore tellement de choses à vous raconter, je pense que je vais m'arrêter là puis je vais continuer la semaine prochaine là-dessus parce qu'il ne faut pas penser que les jeunes écrivaines qui ont 20 ans maintenant ont réglé ce problème-là. c'est assez étonnant et c'est même 10 fois pire qu'avant. Les contacts sont à peu près impossibles maintenant. Je pense à Mélanie Vincelette par exemple, Nadine Bismuth, c'est des personnages de filles, bon Dieu qui aimerait ça avoir une vie de couple mais ils rencontrent des hommes tellement insignifiants des mollusques là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Puis l'inverse aussi, les gars qui racontent des histoires de gars, c'est des gars à la dérape, à la dérive totale qui ne sont pas capables de rien faire, ils ne sont même pas capables de subvenir souvent à leurs besoins, c'est assez particulier de voir ça. Alors là, je pense qu'on va arriver vers le bout là-dedans mais il y a toutes sortes encore d'étapes si on veut parce que je veux absolument encore vous parler de Nicolas Aude parce que le couple est extrêmement important puis il prend une dimension tout à fait spéciale chez eux. Je vais revenir à Jean-Alain Tremblay avec La nuit des Perséides pour vous parler du projet global qui était La nuit des Perséides en fait c'était un premier livre d'un triptyque. Le premier se passait à Saint-Étienne, le deuxième a été écrit, ça se passait à Chicoutimi, la Grande Chamaï, à la Pulperie surtout puis il y avait un troisième tome qui était censé aller à Alma qu'il n'a jamais fait. Alors ça, je vais revenir avec Jean-Alain, c'est sûr et certain, Nicole, puis je voudrais faire des parallèles aussi un petit peu avec ce qui se passe ailleurs. Anna Karenine, par exemple, c'est une histoire d'amour. Mme Bovary, la préférée de Robert. Ah, puis Roger Lemelin, Germaine Guèvre-Mont, on va revenir à ça. Alors je pense qu'on a encore de la matière pour parler des histoires d'amour parce que c'est un angle, je dirais, riche, extraordinairement porteur parce qu'on peut parler des grandes problématiques sociales, la montée du nationalisme avec le Parti québécois, mais ça se passe bien plus dans les romans avec les couples, par exemple. Ça, on voit ça là-dedans, alors c'est intéressant. Alors on s'arrête là puis on va continuer à ce moment-là. Pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco. Sous-titrage Société Radio-Canada